Bonjour et bienvenue dans le monde obscur des neuroleptiques. Je suis le docteur Igor Thirier, psychiatre et praticien hospitalier. Ce cours a été conçu pour de jeunes internes en psychiatrie, mais il peut aussi constituer une base de connaissances pour un public plus large. Ces médicaments sont utilisés depuis les années 50, initialement pour contrôler des symptômes psychotiques tels que les hallucinations ou des idées délirantes qui pourraient causer de l'agitation ou d'autres troubles du comportement. Leurs indications sont aujourd'hui beaucoup plus larges et leurs effets secondaires, souvent négligés, n'ont pas disparu avec les nouvelles molécules. Mon approche sera chronologique et peut-être grossièrement divisée en trois parties. La première s'attardera sur ce qui était utilisé avant l'arrivée des neuroleptiques. La deuxième partie se concentrera sur la première génération de molécules et ce qu'elles ont pu apporter de bien et de moins bien. La troisième partie concernera enfin la seconde génération, à savoir les médicaments les plus utilisés aujourd'hui. Je les passerai en revue pour votre plus grand plaisir. Mais nous n'en sommes pas là. Je vais d'abord essayer de répondre à tout un tas de questions relatives au siècle dernier, à savoir Quels médicaments étaient utilisés en psychiatrie avant l'arrivée des neuroleptiques ? Comment a-t-on découvert cette neurolepsie ? Qui peut en être crédité ? Comment la définir ? Quel est le premier neuroleptique commercialisé ? Neuroleptique ou antipsychotique, quelles sont les différences ? Pourquoi un tel succès ? Et quelle en est la principale limite ? Alors, avant les neuroleptiques, il y avait déjà les asiles, dont il était plus difficile de sortir que des hôpitaux d'aujourd'hui. La malaria-thérapie ou paludothérapie consistait à inoculer la malaria dans le but de provoquer des accès de fièvre que l'on croyait efficaces sur la psychose au sens large ainsi que sur la syphilis. La cure de sa quêle consistait à provoquer un coma, voire des convulsions, en injectant de l'insuline par voie intraveineuse. Cette idée de faire convulser pour soigner provenait d'une observation assez imparfaite selon laquelle les épileptiques semblaient moins atteints de troubles psychotiques que le reste de la population. Dans un premier temps, on cherche aussi à obtenir ces convulsions en injectant du cardiazole. Mais sa toxicité ferait préférer l'utilisation de l'électricité. C'est ainsi que les premiers électrochocs sont administrés vers la fin des années 30, une méthode qui se révélera beaucoup plus efficace sur les dépressions sévères que sur les troubles psychotiques de type schizophrénie. Enfin, la lobotomie, présentée ici dans sa forme frontale et transorbitaire, a été pratiquée chez beaucoup de patients, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup aux États-Unis et surtout chez les femmes. Elle provoque entre autres une sorte d'état d'indifférence. Toutes ces méthodes, à l'exception de ce qu'on appelle aujourd'hui l'électroconvulsivothérapie, se sont raréfiées après l'arrivée des neuroleptiques. Elles n'ont pas pour autant, ni immédiatement, ni totalement disparu. Comme l'illustrent les méthodes citées auparavant, la psychiatrie des années 40 n'est pas des plus brillantes. On se repose principalement sur de belles descriptions cliniques, avec des observations certes très fines, mais sans grand intérêt pour les personnes concernées, ainsi que sur des cures et des chocs. On essaye de faire dormir, hiberner, comater, convulser, ou alors on isole du reste de la population, ce qui commence à être critiqué de plus en plus sérieusement. Cette période donne aussi l'occasion à certains d'expérimenter plutôt que de réprimer l'expression des maladies mentales. Ils obtiennent alors des modèles très approximatifs de certains troubles mentaux, avec certains stimulants et certains hallucinogènes. Mais encore une fois, l'intérêt se situe davantage au niveau des chercheurs que des patients. Durant les années 40, la pharmacologie psychiatrique commence tout de même à s'éveiller, avec l'utilisation des antihistaminiques, dont j'ai essayé de dresser ici une sorte d'arbre généalogique. On y trouve, des substances aux utilisations très variées, mais dont les propriétés sédatives de certaines leur confèrent un intérêt pour le traitement symptomatique des états d'agitation. L'entergan puis le fenergan, sans être révolutionnaire, apportent une sédation moins violente et moins toxique que d'autres molécules de l'époque. Et ouvrent la voie à la découverte d'un certain 45-60 RP, initialement surnommé fenergan bis, mais qui ne tardera pas à dévoiler ses secrets. Pendant ce temps-là, le chirurgien Henri Laborie élabore ses petits cocktails anesthésiques et y intègre le fenergan. Il constate alors quelque chose de plus qu'une simple sédation. Une sorte d'indifférence du malade pour son environnement. Il souhaite alors pouvoir accentuer cet effet d'ataraxie et sollicite le laboratoire Rohn-Poulenc pour obtenir un dérivé adéquat. Il obtient alors le 45-60 RP, futur chlorpromazine. Notre cher Laborie essaye donc d'attirer l'attention des psychiatres sur le potentiel de cette molécule et finit par convaincre Delay et Denis Kerr de Sainte-Anne qu'il étudie sur quelques patients. Il constate alors cette ataraxie qu'il décrive ainsi Indifférence apparente, retard de réponse aux stimulations extérieures, neutralité émotionnelle et affective, diminution de l'initiative et des préoccupations, absence d'altération de la conscience vigile et des facultés intellectuelles. La chlorpromazine est commercialisée en 1952 sous le nom largactyle en référence à sa large action et à ses propriétés anxiolytiques, hypnotiques, antihypertensives, anti-hémétiques et anti-cholinergiques. Voici un flacon de largactyle d'époque, Henri Laborie, une affiche de promo Rohn-Poulenc, la molécule en question et Delay et Denis Kerr. Quelques années après la commercialisation, plusieurs millions de personnes sont déjà traitées dans le monde. Delay et Denis Kerr parlent désormais de neuroleptique et décrivent les effets de cette neurolepsie par ataraxie, sédation, réduction de troubles psychotiques, syndrome extrapyramidal et action sous-corticale. Aux Etats-Unis, c'est déjà le terme anti-psychotique qui est utilisé. Le premier dérivé du largactyle est commercialisé en 1956. Il s'agit de la lévomépromazine, chez nous connue sous le nom de nosinant. L'alopéridole n'est lui pas un dérivé de la chlorpromazine. Paul Janssen cherchait de son côté une substance dont les effets seraient antagonistes à ceux des amphétamines. Il obtient alors une molécule dont les effets semblent plus spécifiques et du coup moins sédatifs que le largactyle. Voici une publicité d'époque, assez ahurissante. La molécule est Paul Janssen. Cette révolution n'apporte pas pour autant la perfection, loin de là. Si les premiers neuroleptiques permettent à de nombreux patients de sortir de l'hôpital, ces patients rechutent lorsqu'ils interrompent le traitement. Les cures temporaires évoluent donc progressivement vers des traitements prolongés, souvent indéfiniment, et les problèmes de tolérance deviennent logiquement un obstacle majeur. Les effets secondaires, nombreux, variés, parfois insidieux et retardés, sont invalidants, stigmatisants, trompeurs, et peuvent aussi aggraver certains symptômes qu'ils sont censés contrôler. Pour cette seconde partie, qui concerne les neuroleptiques de première génération, je vais chercher à répondre aux questions suivantes. Sur quels récepteurs agissent-ils ? Sur quels symptômes sont-ils efficaces ? Sur quels symptômes sont-ils inefficaces ou aggravants ? Qu'est-ce qui rend un neuroleptique sédatif ou antiproductif ? Quels sont les plus antiproductifs ? Quels sont les plus sédatifs ? Qu'est-ce qui rend un neuroleptique désinhibiteur ou anti-autistique ? Que désignent les symptômes extrapyramidaux ? Et qu'est-ce que l'akathisie ? Ce qui définit le moins mal un neuroleptique sur le plan pharmacologique, c'est son action antagoniste sur les récepteurs dopaminergiques de type D2. De façon très réductrice, on pourrait donc dire qu'un neuroleptique est un médicament qui bloque, ou du moins qui diminue la transmission de la dopamine à l'intérieur du cerveau. Il existe grossièrement quatre voies dopaminergiques, la mésocorticale, la mésolymbique, la nigrostriée et la tubero-infandibulaire. L'action des neuroleptiques sur ces quatre voies entraîne pour chacune d'entre elles des effets considérés comme thérapeutiques, mais également des effets secondaires. L'action sur la voie mésolymbique permet d'agir sur les symptômes en rapport avec les émotions et la motivation. Comment ? Eh bien en atténuant, voire en émoussant globalement les réactions émotionnelles, notamment celles qui sont liées à des idées délirantes ou des hallucinations. Il semble logique qu'en étant moins ému, moins touché, et donc moins motivé par des convictions délirantes ou des hallucinations, nous puissions plus facilement prendre de la distance vis-à-vis de ces dernières. L'action sur la voie mésocorticale permet d'agir sur les symptômes en rapport avec la planification et la motricité volontaire. Comment ? Eh bien en ralentissant et en contrariant de façon globale les pensées et les mouvements, ce qui atténue logiquement les manifestations comportementales problématiques. On conçoit ainsi aisément pourquoi ces neuroleptiques sont efficaces pour contrôler les symptômes positifs de la schizophrénie et les symptômes maniaques rencontrés dans le trouble bipolaire. Hélas, contrarier la transmission dopaminergique provoque également des effets collatéraux. Au niveau mésolimbique, à trop émousser les réactions émotionnelles et la motivation, nous risquons de provoquer l'apparition de symptômes dépressifs, voire d'authentiques dépressions secondaires. Au niveau mésocortical, nous risquons de trop ralentir les pensées et les mouvements et de provoquer des troubles cognitifs invalidants. Si l'action des neuroleptiques sur la voie nigrostriée n'est associée à aucun effet sur les symptômes psychiatriques, elle est en revanche responsable de l'apparition des symptômes extrapyramidaux, les mouvements anormaux et contractures, et des symptômes parkinsoniens. Ces effets secondaires sont parmi les plus invalidants et stigmatisants qui soient. Enfin, le blocage de la voie tubero-infondibulaire, elle aussi associée à aucun effet thérapeutique, provoque l'élévation du taux de prolactine, l'hormone de la lactation, avec tout un cortège de symptômes problématiques. Outre la souffrance procurée, ces effets secondaires sont aussi trompeurs, car souvent difficiles à distinguer des symptômes négatifs de la schizophrénie ou d'une dépression qui ne serait pas liée au neuroleptique. Face à un tel cortège de symptômes, et pour des raisons plus ou moins légitimes, beaucoup de prescripteurs sont réticents à diminuer la dose de neuroleptique, alors qu'il s'agit souvent de la méthode la plus rapide et efficace sur les plans diagnostiques et thérapeutiques. Le même type de problème se pose avec l'acathisie, une manifestation très fréquemment associée à la prise de neuroleptique. Cette acathisie est souvent confondue avec des symptômes positifs et donc interprétée comme une incitation à augmenter les neuroleptiques, ce qui conduit à augmenter l'acathisie. Dans une telle situation, il est encore plus difficile pour le prescripteur de prendre le risque de baisser la dose, de crainte de voir réapparaître ou augmenter les véritables symptômes positifs. L'acathisie se caractérise par ses deux composantes, objective et subjective, la seconde permettant mieux de la différencier des symptômes positifs. Cet effet secondaire, particulièrement vicieux et dangereux, doit être recherché de façon systématique. Les neuroleptiques n'agissent pas uniquement sur le récepteur D2. Ils ont également une action anticholinergique plus ou moins prononcée selon la molécule concernée. Là, également, les conséquences sont à la fois positives et négatives. Du côté négatif, nous avons les fameux effets secondaires anticholinergiques, potentiellement très invalidants et parfois mortels, qu'ils soient périphériques ou centraux. Du côté positif, le blocage des récepteurs muscariniques de la voie négro-striée entraîne une atténuation du blocage des récepteurs D2 et donc des effets secondaires extrapyramidaux. C'est d'ailleurs ce qui motive la prescription des fameux correcteurs anticholinergiques avec certains neuroleptiques. De manière générale, il ne faudra pas oublier que, d'une, les neuroleptiques les plus anticholinergiques sont les moins pourvoyeurs de symptômes extrapyramidaux. Deux, les correcteurs anticholinergiques aggravent les effets secondaires anticholinergiques provoqués par les neuroleptiques. Les neuroleptiques sont également antagonistes des récepteurs histaminergiques H1. Ce phénomène est à l'origine de deux effets secondaires les plus fréquemment associés à l'interruption du traitement, la prise de poids et la sédation. Enfin, le blocage des récepteurs adrénergiques H1 est responsable des effets hypotenseurs plus ou moins prononcés selon la molécule concernée. Constatant les profils parfois variés des différentes molécules, certains ont commencé à vouloir les ranger, les classer. Nous avions initialement d'un côté les neuroleptiques plutôt sédatifs, de l'autre des molécules à la fois plus pourvoyeuses de symptômes extrapyramidaux mais aussi plus efficaces sur les symptômes productifs. Cependant, plus les nouvelles molécules sortaient, plus il semblait que cette dimension unique nommée potency par les anglo-saxons ne permettait pas d'expliquer toutes les différences constatées entre les différentes molécules. Ceci justifia progressivement la prise en compte d'une nouvelle dimension, l'atypicité dont je parlerai dans la troisième partie. Mais avant cela, il ne faut pas oublier que parmi les neuroleptiques dits classiques ou de première génération, il existe des molécules que certains ont qualifiées de désinhibitrices. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer ce phénomène d'allure assez paradoxale de neuroleptiques qui désinhibraient plutôt que d'entraver. Je reste pour ma part plus en faveur d'une explication que je trouve plus rationnelle, à savoir que ces molécules ont été utilisées d'emblée à des doses plus raisonnables et souvent en relais d'autres neuroleptiques prescrits à des doses très fortes. Ce serait donc ce différentiel de doses qui aurait été libératoire, notamment au niveau des effets secondaires extrapyramidaux. Toujours est-il que ce concept de neuroleptique désinhibiteur annonçait probablement déjà la seconde génération. Voici les questions auxquelles j'essaierai de répondre dans la troisième partie. Comment définir l'atypicité ? Quelles sont les molécules concernées en France ? Les atypiques sont-ils plus efficaces ? Sont-ils efficaces sur plus de troubles ? Stabilisent-ils vraiment l'humeur ? Sont-ils antidépresseurs ? Lesquels font le plus grossir ? Lesquels sont les moins sédatifs ? Et enfin, la misulpride, le soliant, est-il un atypique ? D'un point de vue clinique, les neuroleptiques de seconde génération sont définis par la moindre survenue de symptômes extrapyramidaux ainsi que par leur prétendue action sur les symptômes négatifs de la schizophrénie. D'un point de vue pharmacologique, ils sont définis par des mécanismes plus ou moins spécifiques qui aboutissent tous au même résultat, à savoir un blocage moindre de la transmission dopaminergique. On observe de ce fait et en effet moins de symptômes extrapyramidaux et d'hyperprolactinémie. Mais leur efficacité sur les symptômes positifs de la schizophrénie n'est pas supérieure à celle des neuroleptiques classiques. Les symptômes négatifs ne sont quant à eux pas améliorés mais possiblement moins aggravés qu'avec les neuroleptiques classiques. Par ailleurs, si les symptômes extrapyramidaux sont généralement moins marqués, ils sont toujours présents, de même que l'hyperprolactinémie, ses effets secondaires étant généralement dose-dépendants. Ainsi, l'observance reste mauvaise pour les mêmes raisons qu'avec les neuroleptiques de première génération. À cela, il faut ajouter un risque cardiométabolique variable selon la molécule concernée. La possibilité d'une prise de poids, de développer un diabète ou une dyslipidémie favorise la survenue des maladies cardiovasculaires qui restent la première cause de mortalité dans les maladies mentales sévères. Comme nous le verrons ultérieurement, ce qui permet le mieux de distinguer les neuroleptiques de seconde génération, ce n'est pas leur efficacité mais leur profil de tolérance. Tandis que certains sont plus pourvoyeurs de symptômes extrapyramidaux, d'autres entraînent davantage de sédation et de prise de poids. S'il n'y avait qu'un seul tableau à retenir de ce que je vous raconte, ce serait celui-ci qui permet entre autres d'adapter au mieux une prescription à la situation de chaque patient. En préambule du catalogue des différentes molécules disponibles, il peut être instructif de revenir un peu sur l'histoire de la clozapine, un neuroleptique qui a dans un premier temps été retiré du marché dans les années 70 en raison de la survenue d'effets secondaires que l'on connaît bien. Elle a été réintroduite ultérieurement et réservée au traitement des schizophrénie résistante. Une bonne partie des patients qui ne répondaient pas aux neuroleptiques classiques étaient en effet améliorées sous clozapine, un phénomène pour lequel plusieurs hypothèses ont été avancées et qui ne semble toujours pas vraiment clarifiée aujourd'hui. Toujours est-il que c'est cette clozapine qui a inspiré la recherche de nouvelles molécules moins pourvoyeuses de symptômes extrapyramidaux que sont les neuroleptiques de seconde génération. Mais revenons à nouveau sur cette clozapine qui reste le neuroleptique le moins parkinsonien entre guillemets. Elle provoque donc beaucoup moins de tremblements, de rigidité et de contractures musculaires que la plupart des autres antipsychotiques. Cette quasi-absence de symptômes extrapyramidaux procurés lui permet notamment d'être prescrite chez les patients atteints de maladies de Parkinson. La clozapine est cependant à l'origine de nombreux inconvénients. Elle est à considérer parmi les molécules entraînant le plus de prises de poids parmi les plus anticholinergiques et parmi les plus sédatives. La fatigue et la somnolence qui en résultent peuvent facilement devenir problématiques durant la journée. Le risque d'agranulocytose impose de surveiller très régulièrement le taux de globules blancs de façon hebdomadaire pendant les 18 premières semaines puis tous les mois. L'efficacité de la clozapine est considérée comme supérieure à celle des autres antipsychotiques et elle est associée à une diminution du risque suicidaire dans la schizophrénie. La rispéridone est la molécule la moins atypique parmi les atypiques à savoir celle qui provoque le plus de symptômes extrapyramidaux et d'hyperprolactinémie à mesure que la dose augmente. Son profil de tolérance rejoint assez rapidement celui de l'alopéridol au-delà de 4000 mg par jour. Il est possible de faire évoluer la prescription vers une forme à libération prolongée sous la forme de son métabolite actif la palipéridone. Les injections peuvent alors être administrées tous les mois puis éventuellement tous les trois mois. L'olanzapine est quant à elle considérée parmi les molécules les plus efficaces. On la voit notamment très souvent prescrite dans les unités pour malades difficiles. Elle a également comme avantage sa prise unique journalière et la possibilité de pouvoir être administrée sous forme à libération prolongée. En revanche, elle reste avec la clozapine le neuroleptique le plus pourvoyeur de prise de poids ce qui est à l'origine d'une mauvaise réputation en partie justifiée. De même qu'avec la clozapine, le tabac induit sa dégradation ce qui implique une attention toute particulière chez les patients qui souhaitent arrêter de fumer. Ceux-ci s'exposent en effet à une augmentation des taux sanguins et donc des effets secondaires s'ils parviennent à interrompre ou fortement diminuer leur consommation de tabac au-delà du court terme. L'aripiprasole est probablement la molécule la plus singulière parmi les atypiques au point que certains en viennent à parler de troisième génération. Son profil de tolérance est globalement beaucoup plus favorable. Il s'agit de l'antipsychotique le moins pourvoyeur de prise de poids mais aussi du moins sédatif. Ceci le rend peut-être moins avantageux dans les troubles qui s'accompagnent d'insomnie et d'anxiété mais bien plus avantageux dans la plupart des autres cas. Du fait de son action agoniste partielle sur les récepteurs des deux, il n'est pas rare de le voir prescrit à faible dose comme un correcteur d'effet extrapyramido causé par d'autres neuroleptiques. Les symptômes extrapyramido peuvent tout de même survenir lorsqu'il est prescrit seul, la plupart du temps sous la forme d'une akatisie d'intensité variable. Très proche structurellement de la clozapine, la kétiapine est caractérisée par un profil similaire mais atténué. Elle provoque donc beaucoup moins d'effets secondaires extrapyramido que la plupart des autres neuroleptiques. C'est une molécule qui reste tout de même très sédative donc plutôt avantageuse dans les périodes de crise ou les troubles qui s'accompagnent d'insomnie ou d'anxiété. L'unique prise journalière est donc à réserver au coucher ce qui n'empêchera malheureusement pas la fatigue et la somnolence de devenir problématiques en journée pour beaucoup. Il est par ailleurs à noter que la kétiapine est probablement le neuroleptique le plus efficace dans les troubles de l'humeur qu'il s'agisse de manie ou même de dépression. Il serait regrettable de ne pas parler des benzamides une classe de neuroleptiques dont les représentants sont sortis avant la vague de seconde génération mais qui dévoile aussi un certain potentiel d'atypicité notamment la misulose. Le profil de cet amnisulpride se révèle assez proche de celui de l'aripiprasole lorsqu'il est prescrit à faible dose mais rejoint rapidement celui de l'alopéridol au-delà de quelques centaines de milligrammes par jour. Cette molécule est hélas trop franco-française pour avoir été suffisamment bien étudiée à l'international. Le sulpéride en est assez proche mais n'est quasiment plus utilisé tandis que le tiapride est lui principalement utilisé dans certaines formes d'agitation. Deux autres neuroleptiques sédatifs beaucoup plus prescrits en France ont également un profil d'atypicité à faible dose le tertian et le loxapac. Le premier est depuis longtemps utilisé comme une sorte d'anxiolithique à faible dose dans certaines formes de dépression. Le second a même été pendant un temps promu comme un authentique traitement de fond de la schizophrénie mais sans grand succès. Alors pour ce qui est de leur utilisation sédative et de l'éternel débat êtes-vous tertian ou loxapac je vous renvoie sur cette fiche sur laquelle j'ai tenté de synthétiser tous les avantages et inconvénients de chaque molécule. Le loxapac serait donc davantage du côté antiproductif donc plus efficace sur les symptômes positifs de type hallucination et idée délirante mais aussi plus pourvoyeur de symptômes extrapyramidaux. Le tertian serait quant à lui plus à placer du côté sédatif ce qui expliquerait sa meilleure efficacité sur l'anxiété mais également certains effets secondaires plus marqués tels que la prise de poids la constipation et l'hypotension. Alors comment choisir un neuroleptique en pratique ? C'est loin d'être simple. Faut-il se baser avant tout sur l'AMM ? Faut-il faire davantage confiance à la médecine basée sur les preuves ou sur celles basées sur l'expérience ? Faut-il encore écouter les laboratoires pharmaceutiques ou plutôt se fier aux différentes affaires médiatico-judiciaires ? Les modes d'administration peuvent aussi constituer un critère de choix d'importance notamment l'existence d'une forme à libération prolongée ou la possibilité de prise unique journalière. Il est également tout à fait indispensable de prendre en compte l'avis du patient concerné et tout à fait envisageable de suivre ses préférences car lui aussi peut avoir une expérience à partager. Le profil de tolérance reste cependant considéré aujourd'hui comme le critère le plus important, raison pour laquelle j'insiste à nouveau sur le tableau affiché auparavant. Les molécules les plus sédatives devraient être réservées aux situations pour lesquelles cette sédation peut avoir des bénéfices. Les patients qui présentent déjà des problèmes de poids ne devraient pas recevoir les molécules les plus problématiques à ce niveau, etc. Ceci ne signifie pas que les autres critères sont négligeables. Au contraire, ils comptent également, mais un peu, voire beaucoup moins. Avant de conclure, je tenais à rappeler pourquoi il n'est pas souhaitable ni recommandé de prescrire de l'aldol en première intention. L'alopéridol n'est pas un mauvais médicament, loin de là, mais certains de ses inconvénients sont à l'origine d'une véritable perte de chance pour les patients qui n'ont jamais pris de neuroleptique. Pour commencer, il s'agit d'une neuroleptique le plus interrompue par ceux qui le prennent, ce qui révèle tout de même quelque chose sur sa tolérance. Il s'agit en effet d'une neuroleptique le plus pourvoyeur de symptômes extrapyramido et d'acathisie, mais également le plus pourvoyeur de symptômes négatifs et dépressifs. Or, il est capital que le premier contact avec un neuroleptique puisse se faire dans les moins mauvaises conditions possibles. Enfin, sa forte affinité pour les récepteurs D2 conduit à les sensibiliser, ceci d'autant plus qu'il est surdosé de façon systématique. Cette sensibilisation conduit à une moindre efficacité des autres molécules qui se fixeront moins fortement, moins durablement à ces récepteurs D2, d'où la perte de chance. Donc, pas d'aldol en première intention. Pour conclure, je vais passer en revue certaines idées reçues fréquemment rencontrées chez les prescripteurs de neuroleptiques. La plus grande méprise au sujet des neuroleptiques est de considérer leur efficacité à l'échelle d'une maladie et non à l'échelle de symptômes. Ceci conduit à considérer que les neuroleptiques sont une affaire de patients psychotiques et non de symptômes psychotiques. Et j'attends toujours que quelqu'un puisse m'expliquer ce qu'est un patient psychotique. Un psychotique, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, on a souvent une tendance naturelle à penser que plus la dose est élevée, mieux ça marche. Si l'efficacité a une limite, les effets secondaires en ont hélas beaucoup moins. La persistance de symptômes en apparence positifs incite tout aussi naturellement à augmenter la dose, au mépris d'une éventuelle akathisie. Parallèlement, s'il reste des symptômes négatifs, augmenter la dose peut surtout conduire à les aggraver. A l'inverse, l'efficacité d'un traitement entraîne logiquement une réticence à diminuer la dose, ce qui peut poser problème étant donné que les doses nécessaires pour les périodes de crise sont souvent plus importantes que celles qui visent à prévenir les rechutes. Conserver des doses importantes, c'est aussi conserver des effets secondaires. Il est difficile en tant que prescripteur de ne pas être au moins un peu rassuré par les effets secondaires. Après tout, ceci ne prouve-t-il pas un peu la bonne prise du traitement ? Dans un autre registre, il ne faut pas oublier qu'à de rares exceptions près, multiplier les médicaments d'une même classe revient le plus souvent à démultiplier les effets secondaires sans en augmenter autant l'efficacité. Il est vrai que l'association clozapine-aripiprazole montre certains avantages et que l'association de ce même aripiprazole avec d'autres neuroleptiques peut conduire à atténuer les effets extrapyramidaux. Mais ce sont, comme je le disais, des exceptions. Les benzodiazépines sont souvent diabolisés pour des raisons pas forcément légitimes, ce qui conduit certains à préférer utiliser des neuroleptiques sédatifs à la place. Mais il ne faut pas oublier que les neuroleptiques sédatifs sont des neuroleptiques et que rajouter un neuroleptique de plus n'est pas forcément préférable à une prescription adaptée de benzodiazépines. Une idée fréquemment rencontrée selon laquelle les antidépresseurs feraient flamber les symptômes positifs conduit souvent à ne pas en prescrire alors qu'il serait bien utile. Si un antidépresseur utilisé sans couverture d'un régulateur de l'humeur peut conduire à un virage maniaque, aucune donnée n'a jamais montré que les antidépresseurs aggraveraient les symptômes positifs de la schizophrénie. Enfin, et non des moindres, il y a encore et toujours cette idée qu'un patient ne sait pas ce qui est bon pour lui. L'idée superstitieuse selon laquelle informer quelqu'un sur les effets secondaires va les provoquer. L'idée selon laquelle c'est uniquement le médecin qui décide et qu'il ne faut pas négocier un traitement avec un patient. Et pire encore, qui sommes-nous pour décréter qu'un traitement c'est pour la vie ? Ah, mais oui, je sais ! Des dieux, bien sûr ! Bref, toutes ces idées reçues favorisent généralement la persistance des effets secondaires, l'interruption légitime des médicaments prescrits et donc les symptômes de sevrage et autres rechutes qui en sont la conséquence. J'ai tenté de corriger ces idées reçues et abouti à ce qui reste pour moi les douze commandements du bon prescripteur de neuroleptiques. Les symptômes priment sur la maladie. Les neuroleptiques agissent seulement sur certains symptômes. Ils font aussi apparaître de nouveaux symptômes, les effets secondaires. Certains d'entre eux se confondent parfois avec les symptômes de la maladie. Il est souvent beaucoup plus facile d'augmenter que de diminuer. Il est souvent beaucoup plus facile d'instaurer que d'interrompre. Il est souvent beaucoup plus facile de poser un diagnostic que de le changer. La recherche de l'alliance doit rester prioritaire. La tranquillité du prescripteur n'est pas forcément celle du patient. Les risques, rechutes, dangerosités ne doivent pas devenir une obsession. Partager les informations et les décisions avec le patient devrait en être une. Car le patient aura toujours le dernier mot. Mieux vaut une dose plus faible qu'une rupture de suivi ou de traitement. Mieux vaut un médicament moins efficace qu'un médicament non pris. Et oui, les médicaments c'est aussi et surtout une affaire d'alliance et de confiance. Voici les principales sources avec lesquelles j'ai élaboré ce cours. Vous y trouverez des sites internet, une revue indépendante et des bouquins. Voici aussi quelques revues de littérature. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous laisse en description quelques liens vers les fiches de mon blog. A la prochaine.